bienvenue dans cette vidéo dont le but est de vous expliquer la structure de la base de données de chamilo alors avant tout vous pouvez retrouver ce fichier dans sur github dans le projet chamilo lms sur le wiki database structure et là le lien vers le schéma pour la version 1.11 se trouve ici et ça vous donnera ce fichier ci alors comme vous pouvez le voir il ya un certain nombre de bases de données dans la base de de chamilo en général la partie inférieure représente les cours et les outils des cours tandis que la partie supérieure représente les données globales c'est à dire les utilisateurs les sessions les paramètres de configuration etc alors on va d'abord aller analyser la partie cours pour ça on va simplement cliquer au milieu là sur le la table bleue et la table bleue qui est assez centrale puisqu'on voit un tas de liens dans tous les sens autour représente la table de cours on va retrouver l'aidé du cours son code littéral son titre etc et puis si on se dirige du côté gauche on va voir en ordre alphabétique et en forme un petit peu de dark les différentes tables qui représente les différents outils alors c'est l'annoncement c'est l'outil d'annonce et qui est rattaché à la table c'est un lancement attachment dans lesquels on retrouve les fichiers joints aux annonces c'est attendant c'est tout l'outil de présence on va retrouver les différentes tables liées à l'outil de présence ici c'est blog c'est l'outil blog c'est calender events et l'outil d'agenda ou de calendrier chat connectés c'est l'outil de chat qu'on retrouve dans les cours ses courses description alors là on commence à remarquer qu'à chaque fois un petit c'est devant c'est underscore ça ça représente les tables qui sont partis de cours c'est à dire que les ressources qui se trouvent là sont vraiment des ressources spécifiques à des cours et pas des ressources générales les autres tables qui ne sont pas préfixées de ces sont des tables qui sont plus à usage général ces documents de la table des documents dans le cours c'est étonnamment une des tables des documents sens et c'est un des outils les plus utilisés de chameleau et c'est une des tables comme vous pouvez le voir une des sous structures les plus courtes puisqu'on a simplement l'aidé du document l'aidé du cours l'aidé de la session le titre le chemin etc on retrouve souvent dans cette table dans la version 1.11 en particulier un champ id et un champ id alors en général ces deux chansons les mêmes il faut savoir que le champ id a une valeur historique puisque c'était avant en fait toutes les tables de cours étaient multipliées par la quantité de nombre de cours c'est à dire que chaque table ces documents par exemple se retrouver dans une base de données propres au cours lui-même et donc on retrouver si on avait 100 cours on trouvait sans base de données avec chacune une table ces documents dans ce cadre là on a migré en fait entre la version 1.8 et 1.9 de chameleau à une structure d'une seule base de données et à ce moment là on a dû rajouter dans chacune de ces tables un champ cid pour représenter l'aidé du cours dans laquelle se retrouvait ce document en particulier puisque toutes les tables ces documents ont été rejointes en une seule table et donc à ce moment là on a utilisé une combinaison id et cid qui représentaient une clé unique en fait d'un document donc le document 1 dans le cours 3 par exemple cela dit quand on a arrivé plus ou moins la version 1.10 on s'est retrouvé face à un petit souci c'est que pour pouvoir optimiser la structure de base de données il nous a fallu passer à des tables au format inodb dans mysql et dans mysql quand on passe en format inodb on ne peut pas utiliser de champs d'index de clé primaire sur deux champs conjoint donc il a fallu créer un nouveau champ id qui représente un identificateur unique de ce champ là de cet enregistrement là dans la table et donc le i id peut être considéré comme une combinaison entre ces id et id alors ensuite on a l'outil dropbox donc l'outil dépôt de documents qui se retrouve dans dans le ou partage de documents qui se retrouve dans le cours l'outil forum avec une série de tables liées au forum les formes catégories c'est vraiment les catégories de forum 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 c'est les forums et puis on a forum trade qui sont les messages les fils de discussion au sein de du forum et puis on a c'est un forum post qui sont les messages individuels dans le forum le c'est glossary le glossaire c'est aussi une table très simple groupe catégorie donc ça c'est les groupes au sein des cours l'outil groupe c'est ligne catégorie c'est l'outil lien lp toutes les tables qui ont à voir avec lp sont des tables de parcours les parcours d'apprentissage donc on a aussi ici un certain nombre de tables et alors il ya une particularité des tables de parcours qui est que les tables de parcours contiennent donc cette table item view par exemple et objectif interaction et la table lp view qui sont en fait des tables de suivi de la la des suivis des du progrès des apprenants au sein des parcours il faut savoir que pour toutes les autres table dans ce milieu le progrès est en fait stocker dans les tables trac donc on va voir ça par la suite mais c'est une exception ici puisque les parcours leur progrès et sauvegarder directement dans les tables clp view etc alors notre book c'est l'outil de bloc note dans le cours online link et online connecter sont des informations en fait ça ce sont plus tellement utilisé celle là c'est simplement des informations par rapport au fait que l'utilisateur est connecté ou pas pour ce qu'il ya du chat de l'outil chat ses quiz c'est tout ce qui a à voir avec les exercices ses ressources c'est plus utilisé à ma connaissance ses rôles donc ça devrait être éliminé dans les prochaines versions pour l'instant on le garde jusqu'à être sûr qu'on peut l'éliminer sans causer de dommages ses rôles et ses rôles permissions etc sont toutes des tables en fait qui sont liés à l'outil blog dans chamilo qui n'est pas ces tables ne sont plus vraiment utilisés actuellement il faut savoir que dans l'outil blog on peut définir des permissions aux utilisateurs c'est un petit peu lié à ça c'est student publication c'est tout l'outil de travaux de remise de travaux etc ces surveys c'est la partie enquête on retrouve les différentes tables par rapport à l'outil enquête c'est thématique c'est le progrès progrès du cours je pense que ça s'appelle en français wiki c'est l'outil de wiki et user info alors ça c'est si on va dans la table des utilisateurs dans l'outil d'utilisateurs du cours on va retrouver en fait le l'outil on va pouvoir enregistrer c'est un petit peu compliqué c'est il faut le configurer avant et ça pour que ça paraisse mais on va pouvoir enregistrer des champs de données additionnelles par rapport aux utilisateurs mais au sein d'un cours seulement alors il faut savoir que cette fonctionnalité là est un petit peu abandonné devenu un peu obsolète depuis la création de ce qu'on appelle les extra fils alors les extra fils se retrouvent ici dans son état blanc gris c'est bien des tables globales je retrouve plus dans la seconde moitié de la base de données et ici on va refaire un petit zoom en arrière voilà donc ici on a parcouru toutes ces tables si alors maintenant ce qu'on va faire c'est analyser un peu plus en détail les différentes couleurs thématiques ici on a d'abord la table de course on l'a déjà vu tout ce qui est relatif aux utilisateurs est en vert donc on a évidemment beaucoup de tables de lien qu'on ne considère pas partie des tables d'utilisateurs par exemple les liens avec les tickets etc ce n'est pas en vert puisque on a de toute façon une multitude de liens avec la table utilisateurs d'utilisateurs on retrouve les utilisateurs humains une longue table d'utilisateurs on retrouve les groupes tout ce qui est classe ou groupe d'utilisateurs dans le réseau social se retrouve ici avec toutes les relations qu'il ya entre les différents groupes entre les groupes et les utilisateurs les éventuelles inscriptions de groupe à des sessions etc etc alors ils se retrouvent access url ça c'est des pour ceux qui disent les la fonctionnalité multi url dans le chamilo ceux qui l'utilisent pas c'est vraiment pas important on retrouve la table des sessions je vais revenir un petit peu en arrière aussi pour pas perdre trop de vue le reste voilà donc on a la table des cours ici la table des sessions access url la table des utilisateurs et ici à gauche on retrouve la table de l'outil ticket qui était avant la version 1.11 c'était un plugin de chamilo maintenant c'est intégré dans le coeur de chamilo alors ici en jaune à gauche bien rangé on n'a pas mis les liens parce qu'en fait il ya trop de liens avec tout ce sont les tables de tracking alors le table de tracking c'est là qu'on va retrouver par exemple les résultats des utilisateurs aux différents exercices donc ici par exemple dans cette table tracking exercice on va retrouver les résultats que les différents apprenants ont obtenu au sein des exercices on peut retrouver ça c'est un mix en fait entre tracking exercice et tracking attempt tracking attempt c'est vraiment les les réponses spécifiques à des questions donc on va retrouver beaucoup plus d'enregistrement dans la table tracking attempt que dans la table tracking exercice puisque tracking exercice nous donne simplement leur de début leur de fin le score final et c'est d'un utilisateur tandis qu'ici on va retrouver pour chacune des questions un enregistrement avec les réponses de l'utilisateur alors on trouve d'autres tables tracking avec les accès les la quantité de logis les uploads qu'ils ont fait c'est mais disons que c'est beaucoup moins important que principalement ces deux tables aussi et on va retrouver aussi la table tracking course access qui va nous donner une idée de les pardon des accès aux différents cours que les utilisateurs ont fait voilà alors si on continue un petit peu dans cette direction si branch sync et branches transactions et des tables spécifiques pour des fonctionnalités très complexe de synchronisation de données avec d'autres systèmes là les tables séquences qu'on voit ici c'est pour permettre une utilisation de séquences de sessions qu'on peut retrouver dans la page d'administration de chameleau ce qu'il tout tout ce qui est par rapport aux compétences des utilisateurs alors on a fait un intermédiaire entre les tables vertes qui sont les tables des utilisateurs et les tables des compétences puisque ici on a vraiment des relations entre l'utilisateur et la compétence alors ici on a tout un tas de tables qu'on peut retrouver avec les différentes relations entre les compétences les tables mauves c'est des tables un petit peu plic ploc comme ça qui viennent de différentes choses la table des langues par exemple qui est simplement la liste des langages disponibles dans chameleau la table des sessions déjà vu on retrouve ici tout ce qui a à voir avec le grade book alors le grade book il faut savoir que c'est l'outil de d'évaluer de bloc de d'évaluation dans chameleau en fait ça se retrouve dans les cours mais c'est un outil qui a une vocation globale c'est à dire que pour l'instant il n'y a pas la fonctionnalité d'utiliser ça au travers de plusieurs cours mais l'idée c'est ça donc c'est de pouvoir mettre en place la génération d'un certificat par exemple seulement si on a complété plusieurs cours ensemble voilà alors on retrouve ici donc la table extra filles la table extra filles il faut savoir que c'est des des champs additionnels et qui nous permettent d'obtenir des données additionnelles sur les utilisateurs ou depuis peu sur les cours sur les sessions etc etc donc on peut déclarer des nouveaux champs il ya suffisamment d'éléments comme ça par rapport à ça dans la page d'administration de la plateforme chameleau je vous laisse faire un peu de recherche si vous connaissez pas la fonctionnalité et voilà donc on a fait le tour des tables de chameleau j'espère que ce petit résumé vous a aidé et si vous avez des questions vous pouvez toujours les envoyer sur le forum de chameleau donc chameleau point org slash forum ou sur github directement dans la partie issues ici